Le professeur Pichard est infectiologue et spécialiste des maladies respiratoires. Il fait aujourd'hui partie des rares professionnels de santé à n'être jamais intervenus sur les chaînes d'information. Ah c'est une déception, je vous le cache pas. J'ai été purement et simplement ignoré par les médias depuis le début de cette crise. Et rien du tout, même pas une édition de la nuit sur BFM TV ou un micro-trottoir sur LCI pendant le confinement ? Non. Tu, il y a une radio locale, ils m'ont appelé, mais ça n'avait rien à voir avec la pandémie, c'était pour des intempéries. Parce qu'en fait, moi j'habite sur le littoral. Et vous le vivez comment ? Pas très bien, je vous le cache pas. J'ai quand même fait 10 ans d'études, pas très marrantes, à base de statistiques de mortalité, de corrélation avec des comorbidités éventuelles. Tout ça pourquoi ? Le jour où il y a enfin une pandémie, pas un sujet sur moi, pas une interview. Ça fait 10 ans que je m'emmerde dans ma petite blouse blanche chez mon bureau à attendre une pandémie et elle arrive, et rien. Bon, je me demande pourquoi j'ai fait tout ça. C'est quand même pour faire avancer la recherche, non ? Ah, avancer la recherche, excusez-moi, mais personne n'est devenu connu en faisant avancer la recherche. Ça ne sert à rien. Frustré, le professeur Pichard vérifie fréquemment s'il n'a pas été sollicité. Oui, Sophie, personne ne m'a demandé ce matin ? Des gens avec des caméras par exemple ? Non ? D'accord. Non mais sans déconner, comment ils ont fait pour ne pas m'interviewer ? Il n'y a que ça, des scientifiques à la télé. Regardez ! Et nous nous trouvons actuellement à la pitié salpétrière où le professeur Pichard vérifie pour, je ne sais pas si c'est Castex qui s'est fait poser son plâtre là-bas, mais il n'y a que ça. Moi, je suis dans un hôpital en Normandie. Forcément, les gens n'ont rien à foutre. J'ai un pote, on était au lycée ensemble. Il s'est fait interviewer pour donner son avis sur l'humanité collective. Il est kiné le mec ! Kiné ! Eh bien, ça retrouve ma tendance sur Twitter. Bon alors, depuis, pour m'occuper, je passe tout mon temps à faire du marketing. Je me suis créé une petite page web pour essayer de remonter sur Google. Bon, enfin bon, ça ne marche pas des masses. Et c'est vrai que depuis, mes travaux de recherche sont un petit peu... Mais bon, en même temps, c'est aussi important la com. Et par exemple, si vous étiez invité sur un plateau, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur cette pandémie ? Invité, invité, Georges, dans mon avis et tout ? Oui. Ben, ça tourne, hein ? Ouais, ça tourne. Ben, mon avis sur le virus, il est simple. Bon, en même temps, c'est compliqué à donner un avis comme ça, à brûler pour poing pour le virus. Un petit peu aux dévotés. Ok, mais par exemple, il y aura combien de morts en France ? Vous pensez 200 000, 500 000 ? Écoutez, comme ça, vous dire un shift, c'est un petit peu présomptueux. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Ok, mais il y a une quatrième vague, une cinquième vague. Quand est-ce qu'on pourra ouvrir les barres, par exemple ? Ben, j'en sais rien, en fait. Mais il y a des équipes qui travaillent. Enfin, sûrement, je pense. Ça travaille, ça doit bosser. Je t'ai passé spectaculaire, c'est ça ? Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Non, parce que là, je t'ai pris au dépourvu, mais je peux vous dire d'autres trucs. Vous voulez ce que vous voulez, je vous dis ce que vous voulez, moi. Ça ne me dérange pas. Non, mais on a ce qu'il faut, franchement. Non, parce que je peux vous dire, ça me prie sur Raoult. Non, mais Raoult, ce n'est pas ses vrais cheveux, en vrai. Mais je vous jure, le Covid, on peut le soigner par l'alcool. Les gars, je vais boire un café, vous rangerz un tas. Ça fait du meilleur sperme, le Covid. Ça fait un sperme plus gros et plus dense. Il y aura un million de morts ! Il y aura un million de morts ! Partez pas ! C'est nul, nul ! Je peux encore continuer à me faire chier en Normandie, moi. Et ça passe sur quelle chaîne, sinon ? Non, mais c'est pour le web. Ah bon ? Vous connaissez pas des gens à CNews ? Non, désolée. Gully, je m'en fous, moi, n'importe qui. Non, mais on doit partir, là, monsieur. Ok, on arrive, on arrive, on arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada